Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Peuple ébène. Je suis heureux de vous retrouver après quelques temps d'absence, urgence obligée. Mais tout va bien. Aujourd'hui, nous voulons aborder l'histoire d'un peuple essentiel en Afrique de l'Ouest, le peuple Aoussa. Alors si vous êtes prêts, je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti. Répartis dans toute l'Afrique de l'Ouest, les peuples de langue Aoussa possédaient l'une des civilisations les plus anciennes d'Afrique subsaharienne. La plus grande population des Aoussa se trouve dans la partie nord du Nigeria d'aujourd'hui, où, avec leur rival historique, les peuples, il constitue plus de 50% de la population de 140 millions de personnes. Je vous dis tout de suite, ces chiffres ont certainement évolué. La population indigène Aoussa elle-même est estimée à environ 15 à 20 millions de personnes. importants dans le nord du Ghana, du Niger et de la République du Bénin. Classée dans le groupe linguistique afro-asiatique, le nom Aoussa fait référence à sept groupes sous-ethniques unis par une seule langue. Ces sept ethnies Aoussa sont situées dans les anciens états de Kano, Gobir, Zaharia ou encore Zazo, Biram, Dora, Katsina et Rano. Sous Ousmane Danfodio, également connu sous le nom de Cheou Ousmane Danfodio, le religieux musulman radical Fulbi ou encore Fulani ou encore Peul, les dirigeants traditionnels des états Aoussa ou encore les dynasties Abbé ont été remplacés par les dirigeants d'origine Fulbi ou Peul, dont la plupart avaient migré vers le nord-est de la vallée du Funtadjalon. Avec la destruction des anciens états Aoussa, le califat de Sokoto a été établi par les chefs de guerre Fulani et Ousmane Danfodio est rapidement devenu souverain, incorporant dans sa zone d'influence les quinze principautés Aoussa restantes ou les Émirats, dont Zaharia et Katsina. Des mythes d'origine ancienne comme les Yoruba sont trés sur un seul ancêtre, Bajajida, qui comme Ododoua, l'ancêtre proclamé des Yoruba du sud-est du Nigeria, venu du Moyen-Orient, probablement de la Mecque, Bayajida aurait épousé la fille de la reine de Dora, qui l'avait sauvée d'un serpent sacré. Entre eux, ils ont eu sept enfants, qui sont finalement devenus les rois des sept états Aoussa pré-islamiques, mentionnés ci-dessous, vers 500 à 700 de notre ère. Dans le Aoussa pré-islamique, la pratique de la religion traditionnelle était très répandue. Cependant, l'ensemble du pays Aoussa allait bientôt être converti à l'islam grâce aux efforts du djihad Foumbé ou Foulani de Ousmane Danfodio. Avant que Ousmane Danfodio n'apporte sa marque d'islam au pays Aoussa, de nombreuses parties de l'ancienne civilisation avaient déjà été converties à l'islam dès le XIIe siècle. L'ancien pays Aoussa faisait partie de l'empire Kanem-Bornou, dernier empire des empires soudanais occidentaux situés autour de la région du lac Tchad. Les autochtones de langue Aoussa, qui revendiquaient d'ailleurs des liens de sang avec le peuple Kanori de l'ancien empire du Bornou, ont fondé la majorité des états Aoussa. Les états de l'ancien empire Aoussa appartenaient à deux groupes distincts. Le premier groupe était les états Aoussa-Bokoua et le deuxième groupe était les Bonza, chacun comprenant des groupes ethniques très distincts. Les états de Bokoua comprenaient les états tributaires moins importants de Dora, Gobri, Zaria, Katsina, Kano, Rano et Bilma, tandis que les états Aoussa-Bonza comprennent Lorine, Yoro, Djokoum ou Karorofa, Zanfara, Noupe et Yori. Au tournant du XXe siècle, la plupart de ces états avaient été convertis à l'islam et étaient régis par les codes civils et pénales islamiques. Considérés comme un état païen, la plupart des sujets de l'ancien pays Aoussa étaient des adorateurs traditionnels d'idoles qui luttaient vigoureusement contre la conversion à l'islam. Les premières tentatives des érudits islamiques pour propager l'islam au pays Aoussa ont échoué en raison de la croyance traditionnelle parmi les Aoussa qui assimilaient l'autorité de leur chef à celle des ancêtres. Dans de nombreux cas, le paganisme a été largement adopté d'ailleurs par plusieurs états de moindre importance Aoussa dont les dirigeants ont réussi à tenir les prédicateurs musulmans à distance. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, une importante population de personnes parlant de Fulani avait migré vers le pays Aoussa où ils vivaient sous la magnanimité des dirigeants Aoussa qui ont choisi de maintenir des relations amicales avec la communauté islamique. L'un de ces Fulani qui ont migré vers le Aoussa-Land était Ousmane Danfodio. La famille a migré vers le Aoussa-Land depuis la partie intérieure du Funtadjalon. Il est allé parmi les locuteurs Fulani en pleine croissance autour de la région de Gobri. Jeune homme déjà, Ousmane Danfodio entreprend des études coraniques sous la direction des principaux érudits de Gobir. Mais l'accent mis sur le deuxième djihad dans ses sermons du vendredi a attiré l'attention des musulmans qui allaient bientôt former le gros, pour ne pas dire, la base de ses guerriers. Dans une tentative de reprimer le militantisme de Ousmane Danfodio, le sultan de Gobir a lancé une attaque contre ses partisans dans le seul but de l'éliminer. Mais il n'a pas réussi à déplacer Ousmane Danfodio et ses partisans. Désormais, Ousmane Danfodio s'est déclaré le nouveau souverain de l'émir de Sokoto, nommant son gendre, le mari de sa première fille, Nana Asmou, comme Waziri, commandant de guerre, et son frère, Abdoulai, comme Guladima. Grâce à son émirat de Sokoto, Ousmane Danfodio a pu poursuivre son ambition de convertir à l'islam les non-croyants du pays Aoussa et au-delà. En 1807, la plupart des partis du pays Aoussa avaient été convertis à l'islam radical. Contrairement à leurs voisins Yoruba et Igbo du Sud, le pays Aoussa était très centralisé avec un degré remarquable de stratification sociale. La mobilité professionnelle est limitée et la position sociale dans la société Aoussa est largement déterminée par la naissance et la richesse. Les Aoussa sont organisés en groupe patrilinéaire et le type de mariage est exogamique, ce qui signifie que l'on ne doit se marier qu'en dehors de son clan. Le mariage endogamique ou en groupe est absolument interdit. Les Yoruba, les Aoussa, musulmans ou païens, sont polygames et un homme est autorisé à épouser plus d'une femme. L'unité familiale de base est l'ensemble composé de la famille élargie patriarcale. Une fois qu'un enfant de sexe masculin est marié, il est censé emmener sa femme chez son père, où il se voit attribuer un logement ou un loupin de terre. Le patriarche de l'enceinte est généralement le membre masculin le plus âgé, le plus souvent le grand-père, qui exerce une autorité et un pouvoir débridé sur tous les membres de l'unité. En terre Aoussa islamique, la ségrégation entre les sexes est la norme, et les femmes sont souvent confinées dans les coins reculés de l'enceinte où elles ne sont accessibles qu'à leur mari. Les visites aux membres d'autres clans et à d'autres frères et sœurs masculins non apparentés sont strictement interdites dans le quartier des femmes. Parmi les femmes musulmanes Aoussa, le port de l'hijab ou le hijab en arabe signifiant foulard est courant, et elle doit se couvrir le corps pour éviter que les hommes ne les remarquent. Dans certains cas, une femme musulmane doit être accompagnée au marché par un membre masculin de l'enceinte, le plus souvent le frère du mari. Une femme peut être lapidée à mort pour avoir commis une adultère, tandis qu'un homme qui a eu des relations sexuelles avec la femme d'un autre homme pourrait être décapité ou flagellé en public. Le pays Aoussa a un système de gouvernance très complexe et centralisé. Au sommet du pouvoir se trouve l'émir, qui est choisi parmi les princes royaux par le conseil des Mullah ou Malamé, en langue Aoussa. Ce sont des religieux islamiques qui ont basé leurs choix non pas sur l'âge, mais sur l'attachement à l'islam et les droits d'origine. Les émis, en raison de leurs liens royaux et linéagères, exercent un pouvoir absolu sur les sujets sous leur juridiction. Ils sont chargés à la fois de l'administration civile et judiciaire avec l'appui des Waziri et d'Aladima, tous deux chargés de l'administration indigène et du service militaire. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce « j'aime » pour que cette vidéo soit propulsée à ceux qui en ont besoin. Si vous voulez connaître l'histoire d'un autre peuple dont le rayonnement et la puissance est palpable à travers l'Afrique de l'Ouest, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche maintenant. À la suite de l'accommodation avec les dirigeants britanniques au début de l'administration coloniale, le protectorat du Nord a été autorisé à maintenir sa loi musulmane au code de la charia, en vertu duquel les citoyens sont jugés selon la procédure établie à la fois dans le Coran et dans le Hadith, les deux documents les plus importants de la religion islamique. En un mot, les autorités britanniques ont tout simplement autorisé les Aoussas à s'autodiriger et à appliquer la loi islamique. Au niveau du village, les chefs sont responsables de l'administration locale et sont chargés de la collecte des tribus ou des taxes. La majorité des personnes parlant de l'Aoussa sont soit des pasteurs, soit des agriculteurs, et leur surplus de produits est extrait pour soutenir le système élaboré du FIEF. Les chefs sont également responsables de l'assainissement, du maintien d'une force de défense civile et du recrutement des jeunes hommes pour le service militaire au sein de l'émirat. En 1914, le protectorat du Nord, Aoussa l'Inde, est fusionné avec les trois autres protectorats britanniques du Sud, Est Protectorat, de l'Ouest et de Lagos, pour former le Nigeria moderne. En 1960, le Nigeria est devenu indépendant de la domination britannique et le premier président élu de la fédération était Aladji Aboubakar Tafawa Balewa, un homme politique Aoussa. Tandis qu'un autre Aoussa, Aladji Amadou Melo, l'un des descendants d'Ousmane Danfodio, devint le premier gouverneur du Aoussa Land. Malheureusement, tous deux ont été tués lors du coup d'état militaire sanglant de 1966, qui a finalement conduit à la guerre civile prolongée qui a duré de 1967 à 1970. Sir Tafawa Balewa et son Altesse royale Aladji Amadou Melo, le Sardona de Sokoto, étaient tous deux champions de la libération du Nigeria, de la domination britannique. Ils sont tous deux considérés aujourd'hui comme de grandes figures historiques du pays Aoussa. La plupart des autorités politiques des émirs ont maintenant été remplacées par une administration civile régionale dirigée par un gouverneur d'état élu. Si vous voulez connaître l'histoire d'un autre peuple influent au Nigeria, voisin d'ailleurs des Aoussa, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche maintenant.